Bonjour à tout le monde, ravi d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui et avec Iris Chabrol. Iris, je te laisse te présenter si tu veux. Merci Charles. Iris Chabrol, associée chez PKF Arsilon et en charge de toutes nos activités de durabilité en France pour le cabinet. On présentera rapidement le cabinet après. J'ai commencé à travailler sur ces sujets de stratégie RSE et de publications un peu encadrées sur le plan réglementaire au moment du Grenelle 2 en 2012 et donc à accompagner divers groupes sur ces sujets-là. Super. Juste, je vais me permettre de désactiver des micros. Si vous pouvez désactiver des micros, il était de polluer la présentation sur ce site. Je suis en train de le faire petit à petit. Est-ce qu'il y a encore son micro allumé ? Voilà, parfait. On est parti. Donc moi, je me présente, Charles-Henri Marnia, fondateur de Positive Company. Donc pour faire un point justement rapidement, qui nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes une société qui a été créée avant Covid. Maintenant, ça reste des marqueurs du temps, le Covid. Donc avant que ces sujets ne viennent centraux dans l'économie. On a trois expertises chez Positive. Vous nous connaissez, je l'espère, normalement par la délivrance du label Positive Company qu'on délivre aujourd'hui. Il y a plus de 200. Bientôt, on va arriver à 250 entreprises qui sont certifiées Positive Company. Donc c'est un label qui nécessite, pour y concourir, d'interroger ces parties prudentes, ce qui va faire notre différence et qui va expliquer aussi notre deuxième expertise, qui est la notion notamment de batterie de double matérialité. Donc qui est notre deuxième expertise aussi. Et on va faire un focus un peu plus aujourd'hui sur la notion aussi d'achat responsable, puisqu'on a une solution Scoring by Positive, qui permet justement d'aller chercher les indicateurs clés auprès de ces fournisseurs. Je vois que, par exemple, Marc était présent avec nous aujourd'hui de Rico Bonneux, qui est un des plus gros imprimeurs de France et d'Europe quasiment. On est en train de se, par exemple, pour donner un exemple concret, on est en train aujourd'hui de créer un collectif avec l'ensemble des éditeurs de presse pour aller chercher, grâce à cet outil, d'aller chercher les indicateurs qui sont importants auprès de ces fournisseurs dans le monde de la presse, justement, et des médias, pour éviter qu'il y ait une sur-sollicitation de ces fournisseurs et qu'on ait des indicateurs qui soient aussi consolidés à l'échelle d'une filière. Donc voilà, c'est un exemple aujourd'hui de l'utilisation qu'on peut faire de notre outil de Scoring. Voilà, dans les grandes lignes, nous sommes experts en évaluation RSE, pour faire simple. Et on a, comme je vous le disais, plus de 300 clients aujourd'hui, toutes activités confondues, qui vont des petites entreprises à des plus grandes, avec des verticales médias, avec des verticales industrie et des verticales aussi e-commerce ou autres. Donc on a aujourd'hui de belles références. On est ravis de pouvoir accompagner toutes ces entreprises-là. Si on fait un focus sur PKF, Iris, je te laisse présenter, tu le feras bien. Oui, merci. Et donc, rapidement, nous, on est un nouvel acteur, on va dire, depuis deux ans et demi, des métiers du conseil, de l'audit et de l'expertise comptable. En fait, on a un spin-off de PWC, PricewaterhouseCoopers. On était la branche PME-ETI et on a pris notre indépendance complète il y a deux ans et demi. On est, voilà, vous avez les chiffres sous les yeux pour la France et on fait partie du réseau international PKF, qui couvre plus de 150 pays dans le monde. Et les références qui sont sur cette page, c'est les groupes avec lesquels on travaille sur ces sujets RSE Durabilité, parfois depuis de longues années. Et donc, on a une équipe durabilité dédiée de 7 personnes réparties sur le territoire, notamment à Bordeaux, à Nantes, à Paris et à Lille, et bientôt dans le sud Méditerranée, pour accompagner les groupes sur soit les sujets classiques de stratégie RSE, soit sur ces sujets plus clés de CSR. Très bien. Et en termes de référence aujourd'hui, vous pouvez nous dire un petit peu avec les entreprises avec lesquelles tu travailles ? Écoute, toutes celles qui sont sur le slide-là, c'est celles avec lesquelles on travaille, soit sur les sujets déclarations de performance extra-financière, soit pour calculer certains indicateurs d'empreintes territoriales qui accompagnent les stratégies RSE des groupes, soit directement sur les sujets CSRD, que ce soit concrètement sur la réflexion sur les analyses d'écart, la fiabilisation des référentiels d'indicateurs, et puis la réflexion globale sur la stratégie et comment est-ce que du coup ça va permettre d'alimenter les rapports de durabilité. On travaille avec certains groupes qui sont cotés sur un marché réglementé, donc qui sont soumis dès 2024 pour une publication début 2025, et sur d'autres qui ont un peu plus de temps, qui ont un an de plus, donc qui sont soumis en 2025 pour des publications début 2026. On va faire un focus rapidement, parce que l'objectif de ce webinaire ce n'est pas de revoir les grands enjeux de la CSRD, mais de faire un focus plutôt sur la partie chaîne de valeur et achat responsable. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les entreprises concernées aujourd'hui sont les entreprises qui répondent à deux des trois seuils qu'on voit sur cet écran aujourd'hui, qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ou 25 millions d'euros de bilan, et plus de 250 salariés. Donc c'est évidemment, si je ne dis pas de bêtises en Europe, c'est plus de 50 000 entreprises qui sont aujourd'hui sujettes à cette réglementation, ce qui est une vraie transformation du mode de comptabilité dans les entreprises, puisque globalement aujourd'hui, on devait faire tous un bilan comptable de manière conventionnelle, et aujourd'hui on va rajouter cette brique forte d'indicateurs extra-financiers. Et donc ça va être, c'est aujourd'hui déjà un budget que beaucoup d'entreprises n'avaient pas forcément identifié. C'est aussi des méthodologies qui sont encore peu compréhensibles par les ETI ou les grosses PME qui sont sujettes par ça. Donc il y a aussi tout un devoir que l'on fait, avec Iris, de pédagogie derrière tout ça, et c'est un peu l'objet de ces winters. Sur les sujets liés, enfin pourquoi aujourd'hui cette CRD, je ne sais pas si tu veux reprendre la main Iris là-dessus, c'est ton slide. Oui, sur les principales nouveautés de cette directive, alors soit par rapport à la précédente, soit des nouveautés tout court, déjà il faut garder en tête que l'objectif du législateur européen, il est très clair, il est de pérenniser le tissu économique européen. Waouh, sacré objectif. Et au sein de cet objectif, il y a du coup la volonté globalement de modifier le mode de fonctionnement des marchés financiers européens et des acteurs de ce marché financier, donc globalement des banques et des investisseurs. Et pour que les banques et les investisseurs puissent avoir des informations disponibles pour orienter leurs flux vers les entreprises les plus durables, les plus pérennes, et celles qui auront fait le plus de démarches et de réflexions pour faire évoluer leur business model, il faut qu'elles aient des informations qui soient comparables. Ce n'était pas du tout le cas jusqu'à maintenant. Il y avait des boîtes qui publiaient plein de choses, mais rien n'était comparable. Donc là, il y a un gros objectif de comparabilité qui est fixé par l'Europe et qui vient poser un peu la dynamique de ces textes qui sont du coup beaucoup plus détaillés que tout ce qui pouvait exister précédemment d'applications obligatoires. Voilà. Après, dans cette directive, il y a le principe de double matérialité qu'on va un peu étudier, on va regarder un exemple tout à l'heure, qui est très important et qui est assez nouveau aussi, puisque c'est comment est-ce que mon entreprise est exposée à des risques, mais aussi comment est-ce que mon entreprise ou ma chaîne de valeurs impacte l'environnement et les humains autour. Et donc ça, c'est une nouveauté qui vient élargir le spectre de la réflexion. Le champ d'application, Charles l'a dit en évoquant les seuils, il est beaucoup plus important que la directive précédente, donc effectivement 50 000 entreprises en Europe. Le périmètre, il est un peu différent, il faut bien avoir en tête, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le périmètre des comptes consolidés au sens financier, mais aussi, pour tout un tas de sujets, la chaîne de valeurs. À mon aval, on va voir la définition ensemble. Après l'audit, le rapport de durabilité, il devrait être audité avec d'abord un niveau d'assurance modéré, puis ce niveau d'assurance va évoluer dans les années qui vont suivre. Vous allez pouvoir choisir les auditeurs, ça soit soit vos commissaires aux comptes, un de vos commissaires aux comptes, un autre commissaire aux comptes, ou un auditeur qui n'est pas commissaire aux comptes. Et il faut les nommer en assemblée générale. Ça aussi, c'est nouveau, et du coup, il faut l'avoir en tête. En termes de format, ce rapport de durabilité, il sera inséré dans le rapport de gestion du groupe. Donc, il va suivre le même calendrier que les éléments financiers et juridiques annuels consolidés. Et il faudra qu'il soit produit aussi ultérieurement en format électronique européen. On en reparlera probablement au cours d'un autre webinaire un peu plus tard, parce que ce n'est pas tout à fait prêt encore sur ce sujet-là. En termes de calendrier, on l'a évoqué dans les présentations en introduction, 2024 ou 2025, suivant la taille des groupes, et puis 26 pour les PME cotés, etc. Il faut aussi avoir en tête que cette CSRD, c'est une obligation de communication transparente. Ce n'est pas une obligation d'action. Ce que demande le législateur, c'est que les entreprises expliquent ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas, sur toute une liste de thèmes, mais qu'elles soient dans tous les cas transparentes sur l'existant et les démarches en place sur ces thématiques-là. Donc, il n'y a pas une obligation de faire. Ce qui explique qu'il y a de la donnée quantitative qui doit être reportée, mais il y a aussi de la donnée qualitative. Ce qu'on oublie souvent d'aborder dans ces sujets-là, c'est aussi quelles sont les politiques qui sont mises en place, notamment par rapport à la partie climatique. Eh bien, on va en parler aussi. On peut passer à la page d'affaires. Justement, c'était une bonne intro pour la... Là, on a juste listé les dix normes thématiques ESRS. Donc, les ESRS sont les normes d'application de la CSRD. Il y en a douze au total. Il y en a deux qui sont transversales, qu'on n'a pas mis là, donc qui s'appliquent à tous les rapports, à tous les sujets. Et puis, il y en a dix qui sont thématiques. Et c'est intéressant de lire les dix thèmes, juste pour avoir une idée sur quoi portent ces textes-là, concrètement. Donc, changement climatique, OK, on n'est pas surpris. Pollution, ressources aquatiques et marines, biodives et écosystèmes, utilisation des ressources et économies circulaires, main-d'œuvre interne, c'est-à-dire la main-d'œuvre de mes entreprises, les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées au sens large, les consommateurs et utilisateurs finaux et la conduite des entreprises. On va revenir dans les exemples après, sur certaines de ces ESRS. En tout cas, là, vous avez une vision globale des thèmes majeurs qui sont abordés. Et alors, juste, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que ça peut être intéressant aussi pour tout le monde. J'avais en tête, moi, que le changement de SRS 1, E1, était commun et obligatoire auprès de tout le monde, et tu me disais que non, finalement. C'est ça, hein ? Non, ça avait été évoqué au moment de la rédaction des normes, mais finalement, ce n'est pas ce qui était validé, en définitive, par la Commission européenne. Le SRS E1, changement climatique, est soumise à l'analyse de double matérialité, au résultat de l'analyse de double matérialité. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, moi, entreprise, quand je fais mon analyse de double matérialité avec Positive Compagnie, d'arriver à la conclusion que le changement climatique n'est pas matériel pour moi, ni pour ma chaîne de valeur, en termes de risque et en termes d'impact. Par contre, si j'arrive à cette conclusion, je dois le justifier dans mon rapport, contrairement aux autres normes. Je dois justifier pourquoi est-ce que le changement climatique n'est pas matériel en termes d'impact ou de risque pour moi et ma chaîne de valeur, et je dois également produire des études sur qu'est-ce qui pourrait faire que ça devienne matériel. Donc, le législateur a dit, OK, ça peut ne pas l'être. Cependant, il faut quand même avoir un argumentaire assez lourd et se projeter dans la possibilité que ça le devienne. Voilà pour cet aspect-là. Après, si on passe, on fait un petit focus sur la double matérialité. Alors, simplement, pour prendre deux, trois exemples, pour que vous ayez ça en tête. Donc, on a dit la matérialité d'impact, c'est comment est-ce que mon entreprise et ma chaîne de valeur impacte l'environnement et les humains à travers le monde, OK ? Par exemple, évidemment, les émissions de GES qui sont dues à l'utilisation des bâtiments, pourquoi pas, mais aussi les émissions de GES sur l'ensemble de ma chaîne de valeur. Par exemple, les pollutions générées par des rejets de déchets dus à l'activité, à mes activités propres, mais aussi aux activités amontes et aussi aux activités avales. La matérialité financière, on y est beaucoup plus habituelle et plus traditionnelle, c'est quels sont les risques qui pèsent sur mes activités, sur mon entreprise. Par exemple, hausse de prix des matières premières en lien avec ces sujets extra-financiers, donc d'usurabilité, donc une hausse des prix qui serait due à l'augmentation de phénomènes météorologiques ou autres. OK. Ce qu'il faut garder en tête quand on travaille sur son analyse de dématérialité, c'est de commencer par identifier les impacts. Pourquoi ? Parce que souvent, en lien avec un impact, il y aura un risque, une forme de pendant de l'impact. Donc, ça permet de faire, du coup, le travail dans les deux sens. Ensuite, il faut bien considérer les impacts, les risques et les opportunités actuelles, mais potentielles aussi, sur tous les orientations de temps, donc à moyen, à court et à long terme. Et pour faire ça, il faut s'appuyer sur la liste des sujets de durabilité qui sont listés dans les normes ESRS thématiques, les dix normes dont on a passé les titres ensemble. Il est évidemment aussi fortement conseillé de dialoguer avec ces parties prenantes au moment de cette réflexion sur l'analyse de doule matérialité. Si on continue sur la page d'après… Juste, je voulais faire juste un petit point rapide sur la partie doule matérialité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette étape qui est cruciale, parce qu'on va le voir dans le slide suivant, mais cette étape qui est vraiment le point de départ, finalement, de ce reporting, on voit aujourd'hui qu'il y a deux sujets. C'est qu'un, la réalisation de ces matrices sont très coûteuses, parce que c'est un temps énorme. En fait, on ne voit pas forcément quand on se dit finalement à la fin, on retrouve avec l'abscisse ordonnée et les points, c'est un côté un peu déceptif. La matrice, mais tout le travail qui a été fait en amont, c'est un travail qui est très conséquent. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir des matrices qui sont d'ordre sectoriel, puisqu'on voit qu'effectivement, certains secteurs d'activité on va être plus soumis que d'autres. Certains vont être soumis globalement aux mêmes typologies de besoin de reporting. Donc, ce qu'on est en train de faire, que ce soit côté PKF ou comme nous, c'est essayer de trouver aussi des fédérations ou des regroupements d'entreprises pour essayer de réaliser des matrices qui vont être d'ordre sectoriel, qui vont être ensuite adaptées aux entreprises. Donc, il y aura un socle commun d'indicateurs finalement et de risques et impacts, etc., qui vont être communs au secteur. Mais on va aussi avoir une déclinaison qui va être propre à chaque entreprise. Mais on essaie aussi, autant que possible, de réduire les coûts liés à cette mise en conformité. Je vous fais un petit point là-dessus, un exemple très concret. Demain, on a un rendez-vous avec une douzaine d'acteurs du monde du textile. Il y aura Célio, Le Coq Sportif, Tape à l'œil, IKKS, etc., qui sont regroupés avec nous demain pour travailler ensemble sur ce sujet de matrice de double matérialité pour effectivement essayer d'avoir quelque chose, une vie un peu plus sectorielle. Et je sais que tu fais ça aussi dans le monde de la grande distribution, Iris, par exemple. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à vous regrouper par secteur d'activité pour essayer aussi d'avoir des choses plus conformes, enfin, plus réduites en termes de budget. Voilà. Et puisqu'on parle des étapes clés pour se conformer à cette fameuse CSRD, on voit qu'il y a les sept étapes qui commencent à être connues, je pense, de nos auditeurs, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, de nos participants d'aujourd'hui. Mais on vous a mis, on va matérialiser en bleu, on va dire, le périmètre de PKF et en jaune, le nôtre. Justement, aujourd'hui, le label qu'on a mis en place permet de faire vraiment un bon état des lieux, un diagnostic de où est-ce qu'on en est. Nous, on travaille fortement, mais aussi Iris peut le faire sur la partie matrice double matérialité, mais il y a plus d'une douzaine en cours. Et puis, effectivement, sur la remontée d'informations sur la chaîne de valeur, c'est vraiment dans notre outil de scoring qu'on va voir sur la fin de cet atelier. Et si tu veux faire un point, toi, Iris, sur vos périmètres aussi ? Oui. Alors, il peut y avoir des questions un peu complexes parfois sur comment déterminer son éligibilité, son calendrier. Ça peut paraître évident. OK, on dépasse les seuils, donc c'est à l'année. Mais quand il y a un groupe qui a sa société mère en dehors de l'Union européenne, mais il n'y a pas forcément de sous-paliers, de conso, etc., etc., je suis une association, je suis une coopérative, est-ce que je suis soumise ? Donc, c'est une étape juridique somme toute essentielle. C'est pour ça qu'on l'a mise. Après, il y a une partie formée, sensibilisée. Donc, effectivement, nous, on a un catalogue de formation qui va de deux heures à une semaine complète sur ces sujets-là pour les différents profils au sein de l'entreprise et qui sont tout à fait mutualisables aussi. C'est tout à fait intéressant d'être plusieurs. Alors, si c'est dans même ces cas d'activité, c'est encore mieux pour partager des cas pratiques. Évidemment, il y a la partie analyse des cas, c'est-à-dire quand on a déterminé quels sont les éléments qui sont attendus par les ESRS à l'aune des résultats de l'analyse de double-matérialité, il faut commencer à travailler sur qu'est-ce que j'ai en interne versus ce qui m'est demandé et donc comment est-ce que je construis ma feuille de route pour me mettre en conformité, entre guillemets. Voilà. Et définir le pilotage du projet de toute cette mise en conformité, c'est important aussi. Et on travaille avec ça avec nos clients en ce moment. Tu ne peux pas te décharpe. Parfait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, c'est ACD et HLA responsable, maîtriser sa chaîne de valeur. Du coup, la définition, peut-être qu'on la laisse lire si tu veux la compter. Oui, la définition de la chaîne de valeur d'après les normes. Donc, voilà, prenez-en connaissance. Ce qui est intéressant, c'est de bien avoir en tête que c'est tout ce qui est utilisé à un moment ou à un autre par le groupe pour qu'il puisse opérer ses propres activités, en fait. Donc, créer ses produits et ses services. OK. Donc, de la matière première au tout début jusqu'à la fin de vie tout à la fin. et c'est bien ça qui est attendu en termes de réflexion par les normes, notamment à l'étape année de double matérialité, mais aussi après à l'étape des informations qualitatives ou quantitatives qui vont être données dans le rapport de durabilité. Donc, par exemple, tous les fournisseurs, on parle d'achat responsable aujourd'hui, notamment toute la partie amont. On peut continuer pour avoir un exemple, justement, de chaînes de valeur. Alors, très résumé, très condensé, l'ONU a fait tout un travail depuis plusieurs années sur les sujets du textile, toute l'activité textile à travers le monde et notamment sur la chaîne de valeur du textile. Le constat, c'est qu'un acteur au sein d'une chaîne de valeur ne peut pas seul, en tout cas très difficilement, modifier fortement les impacts que cette chaîne de valeur a sur l'environnement ou sur les humains. Que pour ça, et c'est important qu'il y ait une prise de conscience commune et du coup, des démarches qui soient collectives. Et c'est ce qui ressort dans ce rapport, par exemple, là sur le textile, mais c'est aussi du coup l'intention du législateur européen dans la CSRD et dans les ESRS. Et donc là, vous voyez que tous les maillons, en quelque sorte, de la chaîne de valeur ont été formalisés pour simplement illustrer les différentes étapes dont on est dépendant quel que soit l'endroit où on est positionné. Cette chaîne de valeur, elle marche pour chacun des maillons, en fait. Que je sois juste un vendeur de vêtements ou que je sois un fermier, dans tous les cas, je suis concernée, je fais partie de cette chaîne de valeur. Donc ça, c'est un exemple très synthétique, mais en tout cas, c'est une étape qui est importante dans la réflexion autour de cette, pour lancer cette analyse de la double matérialité. Du coup, si on continue, on va voir que, comme je l'ai souligné dans cette page-là, mais je viens de le dire, les impacts doivent être pris en compte pour l'entreprise et pour l'ensemble de sa chaîne de valeur. La définition d'impact dans les normes SRS, on l'a remise là sur cette page pour que tout le monde puisse la partager. Donc, on a dit réel et potentiel, OK, sur la population ou l'environnement, à court, moyen ou long terme, lié aux activités propres du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris par l'intermédiaire de ses produits et services ainsi que par ses relations d'affaires. Juste pour se mettre tous d'accord sur le fait que c'est hyper large en fait comme définition. Si on continue, on va du coup avoir un exemple dans deux extraits de normes SRS qu'on a sélectionnées là qui parlent justement de cette démarche d'identification des impacts et des risques. On nous dit que l'entreprise va devoir identifier et évaluer les impacts réels et potentiels sur la biodiversité et les écosystèmes de l'ensemble de la chaîne de valeur. Pareil sur la norme SRS E5, on va devoir comprendre et expliquer l'utilisation des ressources par l'entreprise dans ses opérations propres mais également dans la phase amont de sa chaîne de valeur et décrire les ressources entrants y compris pour les emballages. C'est des exemples que j'ai pris parce que je trouve qu'ils sont assez parlants. On travaille que ce soit avec la presse, avec le textile, avec l'agroalimentaire ou avec certaines industries diverses. C'est toujours des sujets pertinents. On peut continuer pour voir qu'est-ce que ça peut donner toujours avec ce travail de l'ONU sur la réflexion sur la chaîne de valeur. Quelque part, l'objectif ultime, ça serait d'être capable pour une nature d'impact. J'ai listé en haut à droite les natures d'impact, climat, eau, utilisation des terres, etc. Comment est-ce que ça se répartit cet impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? Quels sont les poids relatifs de chacun des maillons de la chaîne de valeur sur l'impact total ? Ça, c'est un peu le truc ultime. C'est évidemment beaucoup de travail qui a été développé, mais c'est pour vous donner une idée de la réflexion qu'il y a derrière et de, si on prend du recul par rapport à ses activités propres, qu'est-ce qu'on cherche à déterminer dans cette réflexion sur les impacts à l'échelle de l'ensemble d'une activité ? Justement, il y a une question de Céline Savo-Lamotte qui disait « Bonjour Iris, la CSRD impose-t-elle de publier la définition de notre chaîne de valeur générale ou par typologie d'activité ? » Alors, bonjour Céline. La CSRD, elle est assez claire sur le fait qu'il faut expliquer et présenter la chaîne de valeur d'abord de manière générale et ensuite, tout va dépendre de s'il y aura des impacts matériels qui auront été identifiés en lien avec certains maillons de la chaîne de valeur. Par exemple, si dans l'exemple qu'on a là, si moi, je suis, je ne sais pas où sur la chaîne de valeur mais disons en amont par exemple, dans la partie production de fibres, il va falloir que j'explique pour cet impact climat ici dont le poids relatif de 36% est très fort sur la partie production, il va falloir que je donne plus de détails sur les acteurs de ma chaîne de valeur sur cette partie production puisque manifestement, elle est très importante relativement à cet impact. Après, pour être quasiment en train de terminer la matrice de double matérialité du groupe Ebra, donc un groupe de presse, on fait partie du crédit mutuel. On a vu que typiquement, le crédit mutuel a créé sa propre chaîne de valeur et va la publier mais on a aussi la publication de la chaîne de valeur liée à la verticale presse du groupe qui est donc le groupe Ebra. On a vu que les deux aujourd'hui sont publiés presque de manière indépendante. Évidemment, il y a des biens très forts mais on a vu ce cas de double publication. C'est sûr que quand il y a des activités très différentes exercées au sein d'un groupe, c'est quand même quasi impossible d'avoir la même analyse de bleu matérialité puisqu'on n'a pas la même chaîne de valeur et pas les mêmes impacts. Tout à fait. Et quand je parlais tout à l'heure d'accompagnement sectoriel, effectivement, c'est un peu la limite de nos accompagnements sur ces sujets de double matérialité sectorielle, c'est qu'on est obligé de prendre la verticale sectorielle et que les activités qui peuvent être parfois connexes ou même très différentes ne font pas partie de notre périmètre généralement donc ça nécessite aussi un travail supplémentaire. Du coup, si on continue pour prendre un exemple d'informations qualitatives qui vont être demandées par les textes en fonction du résultat de l'analyse de double matérialité mais qui sont demandées enfin qui sont listées dans les ESRS, concernant les impacts et les risques identifiés comme matériels, il va falloir s'exprimer sur le plan de transition climat, il va falloir s'exprimer par exemple sur comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a mis en place pour l'atténuation des incidences négatives liées à la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ok ? Il y a aussi les plans de transition biodiversité. Pour les travailleurs de la chaîne de valeur, pour ne pas parler que de l'environnement, il y a également comment est-ce que le groupe gère ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et qu'est-ce qui est mis en place pour interagir avec eux et qu'est-ce qui est mis en place pour la remédiation en cas d'impact avéré et j'ai mis etc. parce que la norme est assez détaillée et elle pose un certain nombre d'autres questions. Donc ça, ce sont des exemples de thématiques sur lesquelles vous allez être appelés à vous exprimer dans les rapports de durabilité. Si on continue sur les informations qualitatives, il va falloir être assez précis aussi, beaucoup plus que par le passé. C'est-à-dire que quand on va dire bah oui, justement, on a une politique pour réduire l'impact sur les travailleurs de la chaîne de valeur, on va devoir expliquer quels sont les cadres de cette politique, quelles sont ses exclusions, donc précisément son champ d'application, quels sont les liens avec les différents maillons et acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas une politique que sur mes activités, c'est une politique en lien par exemple avec l'amont, quel est le périmètre et la portée géographique de cette politique, etc. Donc on est sur des textes qui encadrent beaucoup plus les publications et qui sont plus exigeants que précédemment. On peut continuer avec des exemples d'informations quantitatives parce que c'est la question que beaucoup se posent, c'est, mais en commençant par dire c'est impossible, je ne pourrais pas aller chercher auprès de ma chaîne de valeur, on le rappelle, c'est la chaîne de valeur directe et indirecte, c'est-à-dire que c'est mes fournisseurs de rang 1, mais c'est aussi mes fournisseurs de rang 2, de rang 3, de rang 4, dont je n'ai jamais entendu parler avec qui je n'ai eu aucun contact. Donc sur la norme E1, très concrètement, on est sur les émissions de gaz à effet de serre, donc on est sur des BGS scope 1, 2, 3, donc évidemment le scope 3, c'est la chaîne de valeur. Donc là, on n'est pas surpris, on s'y attendait à celle-là et ce scope 3, souvent, il est très significatif, il peut représenter dans beaucoup de cas plus de 80% des équivalents GES et les entreprises sont amenées, en répondant à cette ESRS E1, à publier une stratégie de réduction de ces impacts BGS et donc, on avait une stratégie climat avec des objectifs chiffrés de réduction. Et ces objectifs chiffrés, ils vont nécessiter d'avoir de plus en plus de données primaires, c'est-à-dire des données carbone obtenues directement auprès des fournisseurs et non pas des moyennes sectorielles. Et donc là, on a un exemple très clair de données quantitatives qu'on va aller chercher et d'ailleurs que les groupes ont déjà commencé à aller chercher auprès de leurs fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. Ou de ratio monétaire aussi. On parlait de moyenne sectorielle ou de ratio monétaire aujourd'hui, ce qui est quand même aussi souvent utilisé, ce qui fait que globalement, quand on fait son propre bilan carbone, on arrive avec un scope 3 qui est énorme justement parce qu'on n'a pas cette data qu'il va falloir aller chercher. Donc, il y a une double vertu d'aller chercher ces informations-là. C'est qu'évidemment, ça permet d'abord de récolter de la data dont on a besoin pour mettre en lumière sa politique, mais aussi, ça permet de réduire son propre bilan carbone et son scope 3 parce que le ratio réel, la donnée réelle est souvent moins importante que la donnée monétaire, ce qui permet de facto de réduire parfois de 20 ou 30 % son bilan grâce à ça. À condition que les fournisseurs soient performants sur le plan carbone et donc, c'est bien ça l'objectif de ces textes, c'est d'amener tout le monde à choisir des fournisseurs qui soient performants sur le plan carbone et donc, demain, pour avoir des clients, notamment des grands clients, il faudra être performants sur le plan carbone parce que les grands clients aujourd'hui, quand je dis les grands clients, disons, les groupes cotés sur un marché réglementé, ils ont commencé depuis déjà un certain temps à construire leur stratégie climat et une des premières actions qu'ils ont faites, c'est aller fixer des objectifs de réduction à leurs fournisseurs de rang 1 mais aussi les autres et donc, vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit écoute, ce qui est important dorénavant, c'est que dans 5 ans, tu sois neutre en carbone. Pardon ? C'est vous qui fixez mes objectifs maintenant ? Bah oui ! Parce que si moi, qui ai 80 % de mon scope, 80 % de mon bilan carbone qui est du scope 3, je veux atteindre mes objectifs, il faut que tu t'alignes sur mes objectifs en fait donc ça, c'est une relation bien différente qui a déjà commencé à s'établir entre les gros groupes et leurs chaînes de valeur et c'est important de l'avoir en tête et donc, on va devoir expliquer dans le rapport de durabilité quels sont le pourcentage des émissions qui sont calculées à l'aide de données primaires versus le pourcentage d'émissions calculées à l'aide de ratios monétaires ou de moyennes sectorielles. On va également en E1-7, pardon pour la technique, donner les informations sur les tonnes de GES qui sont absorbées ou stockées via des projets développés dans ses activités propres ou en lien avec sa chaîne de valeur. Encore un sujet dans lequel la chaîne de valeur est visée directement. On peut continuer avec d'autres exemples d'informations quantitatives, ce sont les deux derniers. qui sont sur E4, c'est biodiversité et écosystèmes et concrètement, le E4-1, c'est plan de transition et prise en considération de la biodive et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique. OK. Et là, on doit fournir une analyse de résilience biodive et écosystème et préciser la portée de cette analyse par rapport à ses activités propres et celles de sa chaîne de valeur. Si on repense au textile tout à l'heure, si on pense à l'industrie agroalimentaire par exemple, moi j'ai une usine, j'achète des matières premières et avec, je fabrique des sandwiches, des pizzas, des brioches, comme vous voulez. Concrètement, ce sujet biodive, il va forcément ressortir l'impact biodive et écosystème, il va forcément ressortir comme matériel de mon analyse de la matérialité. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, évidemment, et l'élevage divers et varié, c'est majeur dans les sujets d'impact. Et donc, comment est-ce que j'explique, qu'est-ce que je vais chercher comme information, quelles relations, quelles discussions j'ai avec ma chaîne de valeur Amon pour répondre à cette question ? Sachant qu'il faut bien être conscient que ces rapports de durabilité, on est dans les premières années d'application et qu'ensuite, on ne va pas s'arrêter, on va continuer chaque année. Et donc, chaque année, on va expliquer comment est-ce qu'on a progressé. Donc, il va y avoir l'année 1 et puis par itération, qu'est-ce que je vais réussir à mettre en place, qu'est-ce qui va se développer dans la filière pour reparler des sujets sectoriels qu'on peut mutualiser ou qu'est-ce que moi, je vais pouvoir directement développer avec certaines personnes avec qui je suis en proximité pour donner des explications dans mon rapport mais surtout pour faire des choses et mettre en place des plans de résilience, biodiversité, écosystème dans cet exemple-là. Le second et donc dernier exemple d'information quantitative, c'est sur E5. E5, c'est utilisation des ressources et économies circulaires et donc là, c'est sur les ressources entrantes. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres de cette norme, on doit fournir le poids des composants secondaires réutilisés ou recyclés et des produits et matières secondaires intermédiaires qui sont utilisés pour fabriquer nos produits et services, y compris les emballages. Ces infos, si on ne les a pas de nos fournisseurs, c'est compliqué de... Il faut les refaire les calculs nous-mêmes mais le plus simple, c'est quand même d'aller chercher des infos chez ces fournisseurs, chez l'ensemble de ces fournisseurs pour pouvoir consolider ces éléments-là et avoir une information quantitative fiable. On peut aussi fonctionner par estimation ou par hypothèse mais plus on va avancer dans ces réflexions-là, plus on va mettre en place des actions pour réduire les impacts, plus ça va être important pour les entreprises d'avoir des indicateurs quantitatifs qui soient précis et donc qui soient moins basés sur des hypothèses et des estimations. Donc l'objectif de ces exemples quantitatifs c'est de vous sensibiliser à l'importance de la relation avec la chaîne de valeur amont en lien avec ce sujet achat responsable. Voilà pour les exemples. Oui, justement, je voulais présenter ça, je ne sais pas si on voit mon écran, ça montre un petit peu avec l'outil de scoring là, c'est ça, ça montre un petit peu la complexité d'aller récupérer toute cette data-là et c'est pour ça que je vais prendre deux, trois exemples ici avec les entreprises avec lesquelles on travaille mais on va aller derrière, nous, grâce à cet outil de scoring fournisseur, on va permettre aussi d'aller récupérer de la data. Je vais faire un focus sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie carbone. on voit que par exemple ces 10 secondes avec qui on travaille vont aller chercher chez leurs partenaires l'ensemble scope 1, 2, 3 et puis on voit dans les scopes 3, on va leur demander à chacun le poids carbone dans chacune du détail des fameuses 15 catégories du scope 3. Excusez-moi, je les appelle en même temps. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ça va être un vrai sujet d'aller récolter cette data-là et typiquement, vous pouvez le faire sous format Excel, vous pouvez le faire effectivement sous divers formats, mais un outil quand même qui permet de consolider la data de manière un peu plus automatique et quand même plus adaptée par rapport à ça. Voilà, je ne voulais pas faire plus de pubs là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'en gros, on va pouvoir derrière, enfin, il va y avoir un sujet de collecte de cette data et plutôt vous imiter, mieux c'est. Et on voit qu'aussi, ces sujets sont aussi soumis à des problématiques d'expertise parce que ça reste quand même extrêmement complexe quand on reprend le sujet précédent d'aller chercher le poids des composants secondaires réutilisés ou recyclés et les produits matières secondaires intermédiaires qui sont utilisés pour fabriquer des produits et services de l'entreprise. Ça nécessite aussi côté fournisseur d'être de plus en plus structuré. Donc, on a des nouveaux métiers aujourd'hui qui apparaissent chez les sous-traitants qui sont typiquement de la collecte de data d'où tous ces outils aujourd'hui existent pour essayer d'automatiser ça le plus possible. Je ne sais pas si vous avez, on va peut-être avoir un petit temps de questions-réponses, je vais arrêter le partage d'écran et peut-être passer sur une phase de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été abordé ou des questions de manière plus globale sur la partie CSRD, conformité, budget qui est en face, problématique que vous rencontrez, calendrier, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder aujourd'hui ? Oui, nos amis chez Salty, on vous écoute, qui sont, pour la petite anecdote, en cours de la labellisation positive compagnie. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Excusez-nous, on a une petite question. En fait, nous, on aimerait savoir est-ce qu'il y a des bonnes pratiques justement pour interroger ces fournisseurs ? Est-ce que c'est à chaque création de nouveaux comptes fournisseurs ? Est-ce que c'est une fois par an on interroge l'ensemble de ces fournisseurs ? On a pas mal de questions. Je peux prendre la main là-dessus, c'est notre spécialité. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, déjà, quand vous allez chercher à évaluer vos fournisseurs, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion évidemment de rapport de force, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre fournisseur est essentiel dans la fabrication ou la vente de vos propres produits, il va y avoir un intérêt d'aller l'auditer. Maintenant, aller auditer les plus petits fournisseurs. Aujourd'hui, on parle notamment de Pareto et de 80-20. Donc, on va plutôt vous inviter à aller interroger déjà les 80 % les plus importants. Ensuite, sur ce qui se passe, ce qu'on nous identifie par rapport à nos clients sur la partie scoring, c'est qu'effectivement, quand vous faites rentrer un nouveau fournisseur dans votre panel fournisseur, quand vous référencez un nouveau fournisseur, c'est le meilleur moment pour le solliciter dans cette démarche-là. C'est aussi dans le moment d'appel d'offre aussi. Ça fonctionne plutôt très bien aussi. Et ensuite, pour la fréquence, je dirais, je vais être un peu plus modéré là-dessus. Moi, je vous inviterai à le faire habituellement de manière annuelle. Maintenant, ça reste quand même aussi en fonction de la data que vous allez lui demander à des gros chantiers. Donc, vous pouvez aussi le faire tous les deux ans. Après, ça va évidemment dépendre de votre matrice de double matérialité et puis d'autres data que vous allez devoir collecter. Mais grosso modo, une interrogation tous les deux ans, c'est pas mal. Par contre, petite astuce, je vous invite dès aujourd'hui, je vais essayer en même temps que j'aurais pensé de question de vous montrer un des exemples, mais je vous invite dès aujourd'hui à intégrer tout de suite dans vos contrats avec vos fournisseurs, d'intégrer tout de suite la notion d'interrogation. Attendez, je vais chercher l'advocain. Voilà, je l'ai retrouvée ici en même temps. Vous avez des clauses que vous pouvez intégrer tout de suite dans vos contrats qui ressemblent à ça. Donc, voilà, en début de collaboration ou lors des renouvellements ou etc., c'est le fournisseur accepte d'être évalué annuellement et à ses propres coûts si jamais vous souhaitez lui faire payer ce qui est le cas par exemple pour un ECOVADIS mais ce qui n'est pas le cas chez nous sur ses performances en matière de RSE par l'entité du groupe ou par un tiers désigné par elle si vous n'êtes pas obligé de signifier que ce soit positif ou ECOVADIS ou autre. Et puis, en fonction du score qui peut être obtenu, vous pouvez l'engager aussi à mettre en place un plan d'action correctif. voilà. Et où on a vu d'autres cas, je vais essayer de vous retrouver aussi, attendez, excusez-moi rapidement, non, c'est pas ça, c'est la partie, excusez-moi, je vous montrerai juste ça. Un cas pratique, c'est la SNCF, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc Keolis et SNCF qui ont envoyé en avril dernier l'évaluation de ses fournisseurs. Donc, le groupe SNCF est avec ses cinq sociétés du cœur ferroviaire de son activité, Keolis, etc. Dans ce contexte, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a écrit, la SNF a choisi le seuil de 45 sur 100 comme seuil minimum à atteindre par tous ses fournisseurs évalués, pour ses fournisseurs clés stratégiques. SNCF a une ambition d'excellence, RSU d'au moins 65 sur 100. Donc, vous voyez un petit peu comment ça a été derrière piloté d'un point de vue, alors eux, ils ont choisi Ecovelis qui fait référence évidemment sur ce sujet-là, mais voyez un petit peu comment c'est piloté d'un point de vue achat ou stratégie achat derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Il y a une question dans le chat, Charles, qui va t'intéresser, je pense, particulièrement. D'accord. Une fois qu'une entreprise aura payé sa CFR des chaires et très complexe et aura son rapport exigeant entonné par les frags, quel est intérêt de faire appel à un label type positif ou Ecovadis ? Comme vous évoquez Ecovadis, j'imagine que c'est un label orienté chaîne de valeur à moi, justement. Voilà. L'Ecovadis, ce n'est pas un label, c'est une évaluation. Elle ne rentre pas dans une démarche, elle ne rentre pas dans le cadre d'une définition de label. Manon, je joue un peu sur les mots et je peux comprendre, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont évaluées par Ecovadis. J'ai envie de dire, aujourd'hui, pourquoi faire valoriser tout ça par un label ? Déjà, premièrement, c'est qu'on est globalement dans cette démarche de CSCD sur de la conformité. Donc, objectivement, je vais être très honnête, les gens qui viennent nous voir n'ont pas un sourire jusqu'à là en disant, ouais, super, je vais être conforme à CSRD. Aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir disent, bon, j'ai cette réglementation qui vient de tomber sur le coin de ma table, il faut que je m'y conforme, j'ai un budget pas du tout prévu pour ça, j'ai aucun budget prévu pour ça ou très peu. Grosso modo, tout le travail qui va être fait pour cette conformité va permettre d'éclairer l'entreprise sur des sujets importants, va permettre de mieux maîtriser ses risques et de saisir des opportunités mais globalement, on reste dans de la conformité. Un label aujourd'hui va permettre d'aller plus loin et de valoriser ce que vous faites et de donner aussi du sens et une âme, j'ai envie de dire, à cette démarche. je dirais, moi, globalement, un label va surtout vous permettre ça et va aussi vous permettre d'échanger avec des pairs parce qu'un label, c'est aussi et avant tout une communauté et je peux vous partager aussi un point qui est important, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, on a une communauté sur un groupe WhatsApp qui est regroupée par communautés d'intérêts et donc, vous en avez une, notamment, qui s'appelle CSRD, une nouvelle réglementation qui vous permet aussi, globalement, de pouvoir échanger avec vos pairs et de pouvoir vous tenir informé de toutes ces réglementations qui sont de plus en plus complexes. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui sont labellisées aujourd'hui qui sont présentes avec nous, je pense à Key Consulting en Tunisie, par exemple, qui sont aussi actifs sur ces sujets-là. ça permet effectivement d'aller pouvoir se tenir informé et puis de valoriser ce que vous faites auprès de vos parties prenantes parce que vous allez souvent les solliciter dans une démarche justement de conformité ou dans les cadres des matrices de double matérialité ou des choses comme ça. L'intérêt aussi, c'est parfois de pouvoir les embarquer dans cette démarche autrement que dans leurs demandants s'ils sont d'accord plus ou moins sur les risques que vous avez identifiés. Après, je pense que pour répondre à la question, on peut aussi dire qu'effectivement, l'objectif de cette directive, c'est que les entreprises mettent à disposition du marché des parties prenantes au sens large des informations fiables et comparables et que donc, évidemment, tout le monde espère qu'elles vont être utilisées et quand elles vont être utilisées, est-ce qu'elles vont remplacer d'autres types d'informations qui étaient utilisées précédemment ? Ça reste à déterminer. Je pense que l'expérience nous le dira. Une question d'Astrid. Bonjour. En amont de l'évaluation, est-il nécessaire ou utile, selon vous, de rédiger et faire rédiger une charte fournisseur ou code conduit de fournisseur pour formaliser les attentes de l'entreprise et de ses fournisseurs ? Évidemment, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de maturité dans une démarche achat responsable. La première étape, c'est effectivement déjà de définir une charte fournisseur qui permet globalement d'avoir un, je dirais, une ligne directive. Maintenant, après, il y a des étapes qui vont être supérieures. L'évaluation qu'on peut faire avec du scoring comme l'outil qu'on a est une étape évidemment bien plus mature et bien supérieure en termes de contrôle de sa chaîne de valeur et de gestion de ses risques. mais l'étape ultime qu'on retrouve dans des initiatives comme ICS ou autre, ça va être d'aller réaliser des audits sur site auprès des usines fournisseurs, auprès des fournisseurs. Et donc ça, aujourd'hui, il existe plusieurs regroupements d'entreprises qui vont permettre de financer ces audits pour éviter que l'entreprise A et l'entreprise B aillent tous les deux mener un audit auprès du même fournisseur. Donc l'idée, c'est aussi de partager des méthodologies d'audit pour qu'ensuite les rapports de ces audits soient partagés auprès de l'ensemble des adhérents de ces démarches-là. C'est exactement le cas d'ICS et c'est évidemment louable comme démarche. Est-ce qu'il y avait ce que je pense avoir répondu, j'espère ? Donc oui, il faut rédiger une charte, c'est évidemment l'étape numéro un et je dirais ça c'est bien pour avoir des points sur ECOVADIS mais ça ne va pas beaucoup plus loin l'idée c'est quand même généralement d'aller les auditer et ce qu'on voit c'est que c'est évidemment vertueux quand vous lancez une démarche d'évaluation de vos fournisseurs c'est que ça crée nous on le voit on le fait avec pas mal d'entreprises industrielles ou autres mais c'est que ça crée du discours ça crée du lien entre donneurs d'ordre et fournisseurs et ça crée du lien aussi auprès des fournisseurs qui parfois se rassemblent pour s'unir et travailler sur des sujets en commun. Donc c'est globalement très vertueux y a-t-il un cadre alors attendez y a-t-il un cadre spécifique à respecter pour rédiger cette charte un cadre spécifique je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question pour la charte je ne pense pas pour le rapport du journal après il existe des ISO spécialisés pour ça donc des labels aussi à chaque relation fournisseur donc je vous inviterais plutôt de vous rapprocher de ces références charge de travail permettrait alors attendez je ne comprends pas bien la dernière question donc charge de travail permettrait que le rapport CSRD des dénominateurs communs alors oui allez-y exprimez-vous alors en fait en gros imaginez je suis Veolia j'ai une grosse matrice de matérialité j'ai une grosse cartographie des risques j'ai passé un an avec Mazars à qui j'ai donné ou Capgemini pour pas les citer un million d'euros j'ai mon rapport SRAG-CSRD j'ai un gros dossier de 700 pages comment je peux capitaliser je ne vais pas refaire le boulot de me demander un picor ou un positive compagnie ou un ecovalis j'ai tout dans mon rapport c'est ça ma question c'est clair qu'il faut commencer par réutiliser tout ce qui existe moi j'étais on animé un atelier chaîne de valeur chez un industriel en début de semaine avec notamment des personnes de l'équipe achat mais pas que et évidemment on commence par réutiliser toutes les évaluations fournisseurs qui ont déjà pu être faites par le passé qu'elles soient traditionnelles au sens COFAS du terme ou qu'elles soient plus orientées ESG durabilité et on commence par utiliser ça cependant en général ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même des thématiques ou des thématiques détaillées des ESRS qui n'ont pas forcément été prises dans la réflexion initiale c'est-à-dire que là on vous a partagé le nom des 10 normes thématiques dites-vous qu'à l'intérieur il y a des sous-parties et des sous-parties et que c'est l'ensemble de ces sujets qu'il faut passer au crible en fait pour se positionner notamment sur la partie impact souvent les analyses de fournisseurs elles sont plus faites en termes de risque qu'est-ce qui moi me met en risque moi Veolia où est-ce que je suis en risque dans ma chaîne de fournisseurs c'est plutôt ça qui était fait par le passé là c'est vraiment la réflexion impact c'est-à-dire vous avez vu les schémas avec les espèces d'histogrammes sur l'impact le poids relatif de l'impact de chacun des maillons de la chaîne de valeur c'est ça la question qu'on se pose dans l'analyse de double matérialité CSRD sur la chaîne de valeur c'est un peu différent je pense quand même d'accord ok c'est très clair super que va rajouter la directive CS3D il en manque un par rapport à la CSRD alors déjà elle a été un peu mise à mal récemment donc on verra comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle arrive à son terme ensuite elle va porter sur le devoir de vigilance le devoir de vigilance en France certains groupes connaissent bien mais pas tous parce qu'un des ça et notamment c'est plus de 5000 salariés donc effectivement il y en a beaucoup qui oui il y a eu des éléments hier tant mieux j'ai pas le détail mais je sais pas si c'est passé c'était l'idée finale ok super enfin super oui parce que je suis assez favorable à ça mais donc concrètement dans la CS3D il y a toute une partie du devoir de vigilance tel qu'il avait été tel qu'il existait déjà en droit français qui va se retrouver appliqué au niveau européen et il va y avoir des liens forts avec la CSRD parce que dans la CSRD on s'interroge sur qu'est-ce que je mets en place par exemple sur les travailleurs de ma chaîne de valeur on l'a vu en termes de sécurité par exemple et de capacité des travailleurs de ma chaîne de valeur à me remonter des informations et moi à mettre en place ou à contribuer à la mise en place d'actions de remédiation là on est en plein dans la CS3D dans le devoir de vigilance Je propose qu'on conclue ce webinaire j'en prie pour remercier très fortement Iris pour son intervention je vous partage deux trois éléments donc notre prochain webinaire sur la santé responsable on a de plus en plus d'entreprises du monde de la santé qui se lancent dans la labellisation et donc on a décidé de faire un premier retour d'expérience sur le monde de la santé il y a notamment beaucoup de sujets sur l'éthique dans la santé qui sont passionnants qui remontent dans les audits qu'on a pu réaliser le prochain rendez-vous physique je vais vous envoyer tout de suite dans le lien l'invitation mais on fait un grand événement par an il va être canon cette année chaque année c'est chouette mais alors vraiment cette année il va être vraiment génial c'est le 20 juin sur Paris sur une péniche on aura la chance d'avoir Heidi Séveste qui est glaciologue tous les clients aujourd'hui Positive Compagnie ont reçu son livre en début d'année donc l'idée c'est de le lire et de pouvoir lui poser des questions en direct lors de cet événement et on en profitera pour aussi remettre les positives au ordre donc vous avez ici la possibilité comme vous pouvez le voir de vous candidater je vous envoie là dans le chat le livre blanc qu'on vient de réaliser sur l'industrie et l'état de maturité RSE du monde industriel plus de 100 grandes entreprises françaises ont été évaluées par nous on vous restitue ici les grands indicateurs et donc je vous renvoie aussi la possibilité de vous inscrire à notre événement s'il vous plaît c'est tout bête mais si vous inscrivez venez parce que derrière c'est beaucoup de gaspillage on essaie d'éviter ce genre de choses voilà dans les grandes lignes un grand merci je vous ai remis les coordonnées d'IRIS que vous voyez ici la présentation va vous être transmise à tous les participants merci de suivre nos actus et puis effectivement ce sont des sujets qui sont bouillants en ce moment donc n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions c'est avec grand plaisir qu'on y répondra merci